Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder deux classes qui ont un comportement extrêmement similaire, UITextView et UITextField. UITextView, c'est en fait une zone de texte multiligne potentiellement éditable. En fait, vous pouvez du coup gérer de façon assez fine l'apparition et disparition de clavier. Vous avez un paramétrage qui est possible, la zone de texte, le type de clavier si la zone est éditable, l'interaction avec l'utilisateur, en particulier vous pouvez dire que c'est éditable ou pas éditable, ou sélectionnable et pas sélectionnable. Et vous avez, si le texte est trop grand pour tenir dans la UITextView, un système de scroll qui est intégré. Et vous pouvez enfin, alors on ne verra pas du tout ça, utiliser ce qu'on appelle du texte attribué, c'est-à-dire en fait du texte sur lequel vous pouvez avoir des attributs du type gras, italique, etc. changement de police de caractère. Le principe c'est assez simple, vous construisez la vue, donc alloc init, positionnement des frames et tout et tout. Et ensuite vous répondez à un protocole qui s'appelle UITextViewDelegate. Et vous avez également, mais on verra plus tard, un système de notification. Le UITextField, et bien c'est pareil. Alors je vais vous dire pourquoi il y en a deux. Et bien tout simplement, il y a une grosse différence, c'est que le fil, c'est une zone de texte monoline. Donc l'idée c'est quand vous avez des zones de texte importantes, c'est plutôt du UITextView. Si vous avez simplement par exemple un nom, un prénom à saisir, et bien ça va plutôt être du UITextField. Donc sinon à part ça, c'est identique. L'apparition, disparition de clavier, c'est possible. Vous pouvez paramétrer, mais un petit peu moins. Le principe de fonctionnement est identique. Vous construisez la vue et vous répondez simplement au protocole UITextFieldDelegate. Et vous avez également un système de notification que nous verrons plus tard. Les protocoles, comme vous imaginez bien, fonctionnent de manière très similaire. En gros, il y a une invocation possible avant ou après le début de l'édition. Avant ou après la fin de l'édition. Dès qu'il y a une modification, et en particulier savoir si je propage la modification ou pas. Je peux faire un Resign First Responder. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les UI Search Bar. Et bien on va retrouver un peu le même genre de mécanisme. Vous pouvez autoriser ou interdire l'édition en fonction de l'état de votre application. Etc. Je vous renvoie au Fantastic Manual. Et je vous propose de regarder les choses à travers un petit exemple. Qui sera présenté dans une séquence ultérieure. Comment particularise-t-on le clavier ? En fait, on a un attribut. Keyboard type. On a également Return Key Type. Et on a enfin Keyboard Apparence. Donc avec ça, on va pouvoir définir le type de clavier qu'on veut. C'est un clavier ASCII. C'est un clavier numérique pour téléphoner. C'est un clavier pour saisir une adresse courrier électronique, etc. Et puis vous avez également un certain nombre de possibilités de particularisation sur la touche Retour Chariot. Donc vous pouvez mettre par défaut CRC, Go, Google, Join. Enfin bon, des textes type. Et vous pouvez changer ça. Et enfin, vous avez l'apparence. Default. Dark. Light. Ou alert. Là, je vous ai donné les identificateurs en Objective-C. On les reconnaît. Ils sont bien longs. Vous avez ici pour le Keyboard Type, la variante en Swift. Pour le Return Key Type, la variante toujours en Swift. Et pour l'apparence du clavier, les variantes en Swift. Voilà. Donc il n'y a pas véritablement de grosse différence. Que dire en guise de conclusion ? Vous pouvez faire apparaître ou disparaître le clavier. L'apparition est automatique si c'est autorisé. C'est-à-dire si l'attribut est editable. Par contre, la disparition, c'est à la main. En particulier avec le fameux Resign First Responder. Suite éventuellement à une saisie particulière. C'est à vous de déterminer quand vous faites l'invocation de ce fameux Resign First Responder. Et puis, il faut savoir que sur iPad, si vous tapez en dehors de la zone du clavier, eh bien, vous pouvez également faire un Resign. Alors par contre, ça peut provoquer un appel, un rétro-appel. Il faut le gérer proprement. Et pour la gestion du texte attribué, je vous renvoie au Fantastic Manual. Ah si, il y a un point qui est extrêmement important. C'est que sur l'iPad, vous avez une touche supplémentaire qui permet de rentrer le clavier. Donc, ça veut dire qu'on a cette possibilité-là qu'on n'a pas sur un petit terminal. Donc, il y a des petites différences quand même de comportement. Ah, et puis, si vous avez choisi un clavier ASCII Capable, vous avez Siri gratuitement. Donc, vous avez le petit micro et vous pouvez utiliser Siri pour dicter des choses dans le clavier à votre application. Et les suggestions Eto, elles sont gratuites aussi avec ce type de clavier. Et donc, vous avez en fait le même clavier que celui que vous pourriez avoir dans les applications d'Apple. Alors, je vais vous montrer un petit truc. j'ai fait exprès de faire ici, mais qu'il faut absolument éviter. Imaginez là que je veuille taper sur la zone du bas. Et bien voilà, je suis embêté. C'est-à-dire que je vais pouvoir taper des choses, mais je ne vais pas pouvoir les visualiser pour ce que, eh bien, le clavier a recouvert la zone dans laquelle je faisais l'affichage. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux éviter ça ? Eh bien, très simplement, vous vous souvenez que vous avez des méthodes du protocole de délégation qui sont invoquées régulièrement. Et en particulier, il y en a une qui va s'invoquer au moment où vous allez démarrer l'édition. Et là, vous pouvez du coup tester, eh bien voilà, si mon terminal est, par exemple, à l'horizontale, et que je sais que la vue est en bas, eh bien, je peux effacer ce qui se passe en haut et monter automatiquement, éventuellement avec un effet d'animation, la vue qui est en bas de façon à pouvoir réaliser quand même l'édition et de manière confortable. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501